Good morning business, le grand entretien. La dégradation de la conjoncture dans le secteur immobilier a pesé sur les résultats de Next City au premier semestre. Résultat opérationnel en baisse de 25%. Le chiffre d'affaires, lui, a progressé de 4%. On va en parler avec Jean-Claude Bastien. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général délégué de Next City. Un commentaire sur ce semestre. Évidemment, l'environnement n'est pas très très favorable. Évidemment que l'environnement n'est pas très très favorable. Les données macroéconomiques contraignent notre activité. À partir du moment où nous avons, pour lutter contre l'inflation, une augmentation des taux d'intérêt, forcément, les conditions du crédit bancaire se resserrent. Et l'accès au crédit bancaire pour les acquéreurs d'immobilier devient plus compliqué. Et donc, ça contraint notre activité. Pour autant, les chiffres que vous avez annoncés sont des chiffres pour Next City qui fait que, quand même, le leader du marché que nous sommes surperforme son environnement et continue à superformer son environnement comme il l'a toujours fait. Alors, résultat net en baisse de pratiquement 70%, mais vous restez dans le vert. Oui. Résultat net n'est pas l'indicateur que suive le plus pertinent, parce que c'est après les mises en équivalence, etc. C'est le résultat opérationnel que vous avez mentionné tout à l'heure, qui, effectivement, est en retrait par rapport à nos attentes. Mais c'est tout de même 82 millions de résultats opérationnels sur un chiffre d'affaires qui progresse. Ce que ça dit, ça dit tout simplement que les conditions qu'on vient d'évoquer tout à l'heure sont des conditions qui font que la rentabilité des opérations est plus compliquée à maîtriser. Et donc, tout notre talent opérationnel, c'est de maîtriser au mieux nos conditions de sortie de nos opérations. Vous êtes présent sur le résidentiel, mais aussi sur l'immobilier d'entreprise. Comment se portent ces deux segments ? Alors, effectivement, nous sommes présents. Vous avez raison de le dire. Nous sommes un opérateur immobilier global. Nous sommes présents, en fait, sur trois segments d'activité. Le segment de la promotion résidentielle, qui représente 65% de nos chiffres d'affaires. Le segment de la promotion tertiaire, 15% de notre chiffre d'affaires. Et pour 25% de notre chiffre d'affaires, les services, les activités de services. Et nous sommes à peu près leaders sur tous ces segments d'activités. Et parmi les leaders, si on n'est pas premier, on est au pire troisième. Alors, ce sont des secteurs d'activité qui, effectivement, sont confrontés à l'environnement. Le résidentiel, c'est un secteur, effectivement, où c'est plus difficile en ce moment de tenir les marges des opérations. Et donc, on a un résultat opérationnel qui se dégrade. Mais de manière maîtrisée, parce que nous pilotons de manière extrêmement serrée ce périmètre d'activité. Ça veut dire quoi, piloter serré ? On fait attention aux conditions de sortie de nos opérations. On renonce à certaines opérations quand il faut y renoncer. Et on maîtrise les conditions commerciales que nous faisons dans un moment difficile pour vendre nos logements. Sur l'immobilier tertiaire, c'est un segment d'activité où, en ce moment, nous sommes en cours de livraison de gros programmes, comme le futur siège d'Engie à la Garenne-Colombe. Et donc, ça porte notre chiffre d'affaires sur la période. Et sur les services, là, il faut noter que le fait d'être un opérateur global, les services stabilisent notre périmètre d'activité. Parce que, hors distribution, les services de gestion et d'exploitation, l'administration de biens, le co-working ou les résidences étudiantes, ces activités-là sont en progression de 9% de chiffre d'affaires et en progression. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est en situation de sur-offre pour les bureaux ? On est sur les bureaux dans une situation particulière de marché où un segment du marché reste, comme il était avant, très nettement de sous-offre. C'est le marché du QCA, quartier central des affaires. Ce quartier, ce périmètre-là, est toujours un périmètre qui est en sous-offre. Par contre, tout le reste, effectivement, bascule progressivement dans un environnement de sur-offre. Mais la vraie question, c'est quoi le sujet ? Le sujet, il est en fait dans les évolutions des usages et des modes d'organisation du travail. On est donc plus en plus dans des modes d'organisation de travail hybrides. Ces modes d'organisation de travail hybrides déclassent l'usage d'une grande partie de l'immobilier tertiaire classique. Et donc, il y a un sujet d'adaptation. Et le futur enjeu pour les acteurs comme nous, c'est d'accompagner cette adaptation future. La Banque centrale européenne, aujourd'hui, va probablement annoncer un nouveau tour de vice monétaire. La Fed l'a fait hier soir aux Etats-Unis. Les hausses de taux, évidemment, elles pèsent sur le crédit. Le crédit devient de plus en plus cher. Et on a vu en France un effondrement de la production de crédit pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises. Ça, c'est un vent contraire considérable dans votre secteur. Clairement. Clairement, lorsque la distribution de crédit à l'immobilier baisse de 40%, évidemment, à la sortie, la capacité d'acquisition de logements de nos clients particuliers baisse à peu près dans la même amplitude. Et donc, ça impacte notre activité, évidemment. Mais l'autre sujet à nous, c'est de regarder comment compenser cela. Et donc, adresser le besoin physique de logements. Et il faut quand même revenir là-dessus, parce que nous sommes les pieds dans le réel. Le sujet, c'est de loger les gens. Ça veut dire quoi ? Vous proposez des surfaces plus petites, plus abordables ? On adapte notre offre. Effectivement, on adapte les surfaces. On adapte aussi les finitions des espaces que nous proposons. En laissant libre choix sur catalogue aux clients de pouvoir optionner sur la typologie de finition qu'ils veulent avoir. Ça veut dire que vous leur proposez des options moins chères ? On leur propose de pouvoir, comme dans l'automobile, d'avoir le véhicule et des options. Donc, l'appartement qu'ils veulent acheter ou la maison qu'ils veulent acheter, mais avec des options d'équipement. Ce qui leur permet peut-être de choisir un coût, pour eux, moins élevé d'acquisition. Donc, on adapte notre offre. Vous pensez qu'il fallait assouplir davantage les conditions d'accès au crédit ? Bercy l'a fait à la marge, en fait, sur la possibilité pour les banques de déroger aux règles sur certains dossiers. Est-ce qu'il fallait, par exemple, rallonger la durée maximale des prêts immobiliers pour permettre à un maximum, notamment de primo-accédants, de pouvoir acheter un appartement ? Écoutez, nous ne sommes pas en charge de la macroéconomie, ni du pilotage de l'économie nationale. Et je ne vais certainement pas un de ceux qui va pousser au surendettement des ménages. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la solvabilité des ménages. Et si leurs conditions de solvabilité sont acquises, de leur donner accès au crédit. Ce qui est discutable aujourd'hui dans les conditions du crédit, c'est que même lorsqu'on est en situation de solvabilité, les conditions du Conseil à la haute sécurité financière font que, même si vous êtes solvable, les conditions d'accès au crédit font que vous n'y avez pas accès. Et donc ça, c'est problématique. La production de logements, on sait qu'elle est insuffisante en France. Il faudrait en construire entre 450 000 et 500 000 par an pour répondre à la demande. On va être aux environ 300 000 cette année. C'est catastrophique. Alors, il y a toujours un débat sur le nombre de logements, 400 000, 500 000, qu'est-ce qu'il faut pour satisfaire la demande ? Le sujet, c'est la demande. C'est la demande physique de logements. 4 millions de mal logés, 2,5 millions de personnes qui sortent en attente d'un logement social, il y a une demande absolument urgente de logements. Et donc, oui, 3 000 logements construits, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Et notre métier, nous, c'est effectivement de répondre à cette demande de la manière la plus adaptée possible, et notamment avec un sujet. Le sujet qui est celui d'offrir des logements, qu'ils soient des logements bas carbone, sains, qui correspondent aux attentes des clients et à des prix raisonnables. Mais la réglementation, elle est trop contraignante ? La réglementation, elle est ce qu'elle est. Tous les entrepreneurs qui nous écoutent auront le même réflexe que moi. Nous faisons avec ce que nous avons. Nous jouons avec les règles du jeu que nous nous donnons. Notre métier, c'est de faire que les choses adviennent aux bonnes conditions pour nos clients. Merci beaucoup d'être venu en plateau ce matin, Jean-Claude Bastien, directeur général délégué de Nexity. Merci à vous.